Chers amis, alors que nous sommes en train de célébrer la messe à quelques mètres du tombeau de Saint-Charles, j'aimerais vous adresser un message avant tout pour vous remercier de soutenir cette opération Urgence Liban. Remercier tous ceux qui depuis deux ans, d'une façon ou d'une autre, ont contribué par la prière et par les offrandes, ou ponctuelles ou encore aujourd'hui des offrandes mensuelles, ont contribué à ce que nous puissions tenir bon aux côtés de nos amis libanais qui vivent une crise qui s'aggrave de jour en jour. Nous en sommes témoins au cours des derniers voyages ici et là au mois d'août 2022. Nous sommes stupéfaits de voir comment la situation empire, comment beaucoup de foyers, comme on vous l'a déjà dit, non plus d'électricité, comment surtout les soins aussi, l'eau, bref, je ne vais pas vous décrire la situation, mais j'aimerais vous adresser un message pour vous dire combien nous sommes édifiés par la foi de nos frères et soeurs. Je ne veux pas ici les canoniser, bien sûr, on a tous des défauts, on ne peut pas non plus mettre tous les libanais dans une même situation, chaque personne est unique, mais de visite en visite, je peux vous dire que nous sommes vraiment édifiés. Et ici, chez Saint-Charbel, j'aimerais vous expliquer une chose que j'ai comprise au fil des mois, depuis deux ans. Je vous avoue que parfois, cette dévotion à Saint-Charbel m'agacait quelque part, comme si Saint-Charbel était presque plus important que Jésus. On a l'impression que parfois, les gens attendent, attendent, attendent d'un homme finalement, même si c'est un saint. Eh bien, je peux vous dire qu'au fil des visites, des témoignages que nous recevons, nous voyons que derrière cet amour pour Saint-Charbel du Liban, Saint-Charbel-Makhlouf, il y a vraiment d'abord l'amour pour Jésus, et surtout une foi incroyable, une foi enracinée en Jésus. Quand nous parlons avec les gens, pour eux c'est évident que ce n'est pas Charbel qui guérit, il ne peut guérir personne, mais que c'est vraiment Jésus qui guérit. Et Charbel est cet ami du ciel, qui est là comme un grand frère, qui est arrivé dans la gloire, comme beaucoup d'autres saints, et qui est là aux côtés de nos amis. Et vraiment, on sent d'ailleurs cette dévotion, cette foi en Jésus. Ce n'est pas du dévotionnalisme. Je vais vous donner juste un exemple d'une des toutes dernières visites en ce mois d'août 2022. C'est une femme qui vit seule avec ses deux enfants, jumeaux, de 13 ans. Et elle a fait donc une première fausse couche, bon, et puis elle était de nouveau enceinte. Et elle a dit à Saint Charbel, écoute, Saint Charbel, moi j'aimerais des jumeaux, parce que moi je suis fille unique et j'ai souffert d'être fille unique, et je n'aimerais pas que mes enfants, mon enfant souffre d'être seul, donc j'aimerais bien des jumeaux. Voilà comme ça. C'est vraiment la foi des enfants. J'aimerais bien des jumeaux, et elle en parle à Saint Charbel. Comme on dit à un ami, écoute, j'aimerais bien que le bon Dieu me donne des jumeaux. Eh bien, vous me croyez ou non, elle a eu des jumeaux. Évidemment, un des deux s'appelle Charbel. Voilà, ça c'est juste un petit exemple, il y en a beaucoup d'autres, où on voit que quand il s'adresse à Saint Charbel, en fait il parle à un ami, mais c'est au Seigneur, c'est dans le Seigneur qu'il met leur foi et leur confiance, parce que c'est évident que rien n'est impossible à Dieu. Donc vraiment, plus ça va, plus je connais ce peuple, et plus je me rends compte que cette foi, c'est vraiment une foi en la victoire de Jésus ressuscité, ce qui d'ailleurs les fait tenir alors que la situation est catastrophique. Donc voilà, encore un très très grand merci, et soyez assurés que nous déposons toutes vos prières dans ce lieu, qui est un haut lieu saint, si vous voulez, on est à plus de 1000 mètres là dans la montagne, et surtout un grand lieu de prière, où les gens continuellement viennent prier ici, viennent se confier au Seigneur, rendre grâce pour cet exemple quand même assez spécial de Saint Charbel, et comme beaucoup d'autres. Je peux vous dire d'ailleurs aussi que nous avons rencontré encore au cours de cette émission des saints et des saintes cachées, nous vous en reparlerons une autre fois. En tout cas, encore un très très grand merci, et n'hésitez pas à faire connaître cette opération, nous continuons la messe ici, en priant spécialement pour vous. A bientôt.